Gya Hwa Dira Hwa Dira Hwa Dira Hwa Dira Hwa Dira Hwa Dira Hwa Regardez ! Voyez comme la mariée est impatiente. Nous ferions bien vite de les marier pour que la mariée soit satisfaite, hein ? À quoi est-ce que je pensais ? Je me demande pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Serait-ce mon imagination ou y a-t-il un problème ? Hé, Gopi, mais où est Ragbir ? Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Est-ce que tout va bien ? Arrêtez de vous en faire. Archad et Nakoul sont allés le chercher. Il arrivera, hein ? Le voilà, c'est lui. Bah, dites donc. Tout le monde est là. Parfait, parfait, bien, bien. Ah, attention ! Tu peux me lâcher. Je suis le marié, je m'enfuirai pas. Au fait, où est la mariée, d'ailleurs ? Écoute-moi, essaie d'être discret. N'attire pas l'attention. Ne fais pas de bruit. Si le père de la mariée te voyait, alors... Je t'ai déjà dit que les parents de Bani étaient décédés. Hum, il s'agit de son oncle. Il m'aime bien. Bani ? Tu ne vas pas te marier avec Bani, aujourd'hui ? Mais, maman, je veux me marier avec Bani, car je l'aime comme un fou. Je ne veux épouser personne d'autre qu'elle, c'est compris. Je n'imagine même pas passer ma vie avec quelqu'un d'autre. Mais... Non, attends. Que vais-je faire avec celui-là ? Nous ne pouvons rien faire, maman. Il est tellement ivre qu'il ne se souvient même plus de sa noyade. C'est vrai que la douche l'a beaucoup aidée, maman. Mais n'empêche, il est toujours ivre. Regarde un peu son état. Il a totalement perdu la tête. Il pense qu'il est sur le point d'épouser Bani. Ce qui veut dire que Sukanya avait raison. Quoi ? Tu sais, quand ils étaient à Londres tous les deux, ils passaient ses journées à boire. Il est alors possible qu'ils confondent Sukku et Bani dorénavant des vrages. Il y a-t-il ces promesses ? Alors, oh, aujourd'hui, je te ferai les sept promesses. Je ferai la promesse solennelle de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare Bani. Je te ferai la promesse d'honorer mon devoir des pouets. Tu feras de même, car nous nous aimons. Allons-y ! Ajoutez le beurre dans le feu sacré. Attention ! Attention ! Tu as fait tomber le beurre. Tu es assis près du feu. T'as tenu brouiller prendre le feu. Allez, nettoyons tout ça. Allez, fais vite. Allez. Allez. Allô ? Ce n'est pas bien grave. Ce genre de choses arrivent tout le temps. La mariée n'est plus la seule stressée. De nos jours, même le marié est anxieux. Reprenons. Il manque quelqu'un ? Il va arriver. Il a reçu un appel important. Et vu qu'ici c'est bruyant, prêtre, nous pouvons continuer. Bien. Reprenons du début. Sous-titrage ST' 501 Attends ! On devrait faire un selfie ensemble. Je suis sûre d'avoir pris des vues en peu de temps. Et pourquoi faire un selfie avec la mariée ? Le marié aussi est là. Vous aurez cinq fois plus de vues avec une photo de lui. C'est sûr. Mais je ne vois Rackbier nulle part. Où se cache mon gendre ? Ici. Ça fait tellement longtemps que moi, j'attendais ce moment-là. Rackbier, tu es encore ivre. Peut-être que je suis ivre d'amour. Je t'aime. Je t'aime. Rackbier, tu es ivre. Non, c'est toi qui me rends foilié, tu sais. Si tu savais comme tu comptes pour moi, je t'aime comme un fou. Où est le Pandit ? Pandit, où est-ce que vous êtes ? Tout le monde est là, à part vous, Pandit. Pandit, où êtes-vous ? Le temps est précieux. Pourquoi vous n'êtes pas là ? On vous attend pour commencer. Je t'aime, bébé. Viens. On le fait. Mariage. Est-ce qu'il est ivre ou quoi ? Oui, il ne peut même pas se tenir droit. Et tu entends la façon qu'il parle ? Où êtes-vous, Pandit ? Papa, ça me rappelle notre séjour à Londres. C'est exactement ainsi qu'il se comportait, quand il était avec moi là-bas. Il pense encore que c'est banni. Il faisait la même chose à Londres. Tout ce qu'il dit, il le dit car il a trop bu. Il est pas très lucide. Quelque chose ne tourne pas rond. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Ça va ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça va, quoi tu veux ? De l'eau, apportez-lui un verre d'eau. Ratshri, tu t'en charges. Fragati ! Dépêche-toi, s'il te plaît. S'inquiète, tu es sûre que ça va ? Tiens, tiens. Bois un peu d'eau, ça te ferait du bien. Allez, boire s'il te plaît. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Il faut qu'il boire de l'eau. Il est en train de s'étouffer, voyons. Mais enfin, que se passe-t-il dans cette maison ? Pourquoi Prachant est-il assis à la place de Sanket ? Je m'en doutais. Je savais qu'il y avait un problème. Papa, je doutais qu'il ne s'agissait pas de Sanket. Expliquez-moi ce qui se passe. Pourquoi avez-vous pris sa place ? Vous vouliez épouser ma fille et trahir ma famille ? Trahir ? Pourquoi parler de trahison ? Vous le saviez pourtant, non ? C'est moi qui suis censé se marier à Prachant. Arrêtez de mentir. Papa, il y a une minute, c'est Sanket qui était assis là. Il a fait exprès de renverser le beurre sur sa tenue. Il a profité de l'occasion pour emmener Sanket loin de nous. Et puis, il a simplement volé sa tenue. Papa, mais... Qu'est-ce passe-t-il, dis-moi ? J'appelle tout de suite la police. Ah, mais où est-ce que tu vas ? Je vous interdis de toucher un cheveu de ma fille. Viens, on rentre. Papa ! Appelez qui vous voulez. Hé ! Hé ! Assez ! Moi aussi, j'ai des preuves. Je sais que tu étais au courant de ton. Et oui, car Pragati aimait beaucoup flirter avec moi, non ? Ne mens pas. Quoi ? Papa, c'est un mensonge. Vraiment ? Alors c'est moi le menteur. Regarde. C'est quoi ? Regarde. Mais... Regarde. Ah, c'est à Sanket que j'ai envoyé tout ça. Ce n'est... Tu me les as envoyés. Et Pragati et Prachan se sont déjà fiancés, n'est-ce pas ? Avez-vous oublié ? Quoi ? Papa, mais... Monsieur... Vous étiez pourtant présents quand nous nous sommes fiancés. Ce qui fait de vous le traître. Pas vrai ? Non, papa... Papa, c'est... C'est faux. C'est un énorme mensonge. Il joue avec nous. Depuis le tout début, papa. Et c'est moi qui tire les ficelles de ce jeu. Eh oui. Vous ne pourrez jamais gagner. Aujourd'hui, nous sommes... Fiancés. Et cela... Légalement. Là où est le pandit ? Je le vois nulle part. Moi, je tiens à épouser l'amour de ma vie. Ma moitié. Où est-ce que vous êtes ? Ça va aller. Il sera là très bientôt. Sois patient. Je ne peux pas. Car j'attends ce moment depuis tellement longtemps, tu vois. Et il ne manque que lui. Dis-moi, tu sais depuis quand j'attends ce jour avec impatience ? J'ai hâte de faire de toi ma femme. Tu es mon amour et ma vie. Désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi, je t'en prie. Non, ça va. C'est bon, Rackbier. Je dois juste me changer. Non, non, non. Reste. Non. Oui, vas-y. Utilise celle-là. Il y a une grande salle de bain. Va. Hein ? Je t'en prie. Rackbier, je reviens très vite. Arrête de t'inquiéter. Patiente encore un peu. Il pense toujours que c'est banni qu'il va épouser. Que se passe-t-il ici ? Comment faire pour en empêcher ça ? Il est persuadé qu'il s'agit de banni. Non, ne pleure pas. Je ne le laisse pas s'en tirer comme ça. Je ferai ce qu'il faut pour qu'il finisse ses jours en prison. Rackbier, va. Appelle vite la police. Non, nul pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Appelle la police, tout de suite. Rackbier, vas-y. On s'occupe du reste. Allez, dépêche-toi. Vous allez me le payer. Comment osez-vous nous prendre pour des idiots ? Non, non. Ah. Mais où tu cours comme ça ? Tu oses me défier ? Je ne veux pas me marier avec toi. Toi, tu ne veux pas. Mais moi, j'en ai envie. Hé. Je vous jure, si vous touchez à la cheveu de ma fille, je vous briserai les os. Hé. Ne touchez pas, ma fille. Ne lui faites pas de mal. Tu vas te marier avec moi. C'est compris ? Emmenez-la marier. Et qu'elle se prépare. Vite. J'aimerais prendre la parole. Aujourd'hui, je vais épouser la personne que j'aime. Et je sais que son amour pour moi est purement réciproque. L'amour peut être difficile à trouver. Et surtout quand il s'agit d'un amour qui est partagé des deux côtés. Moi, je l'aime de tout mon cœur. Hé, 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 hé. Vas-y doucement. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, dis-moi ? Quoi ? Je vais bien. Je l'aime, car je vais me marier avec l'amour de ma vie, Bani. Ce qu'il a bien dit, Bani, c'est le nom de sa défunt femme, pas vrai ? Oui, pourquoi parle-t-il encore d'elle ? Il ne réalise pas qu'il épousera une autre femme ? Où est-ce qu'elle est ? Ma patience a des limites. Réveillez-le dire. Arrête, s'il te plaît. Viens. Entre tout de suite. Allez. Vous ne pouvez pas m'y forcer. La vérité sera révélée. Tu te tais, tu te prépares. Allez. Laissez-moi sortir. Ouvrez cette porte. Je n'y comprends plus rien. Pourquoi ces gens s'en prennent-ils à nous ? Qu'ai-je fait de mal ? Que uneori ! Que uneori ! Réveillez ! Oui ! Sonnta, toi ! Sonnta, toi ! Sonnta, toi ! Sonnta, toi ! Sonnta, moi ! Je te laisse deux minutes pour te préparer ou je te préviens, ça n'ira pas très bien pour toi. Mais ce sont les mêmes photos. Celles que les médias ont postées. Mais c'est quelqu'un d'autre. Je ne vois pas Raghbir. Ce qui veut dire que Sukanya avait trafiqué toutes ces photos. Oh non. Je crois qu'il s'agit d'une conspiration. Ce qui veut dire que tout ce que Sukanya a dit depuis le début était des mensonges. Maintenant, je comprends tout. En fait, elle n'a jamais éprouvé de l'amour pour Raghbir. Elle veut juste l'épouser pour se venger. Si elle arrive à ses fins avec lui, il est probable qu'elle essaie ensuite de l'assassiner. Je dois mettre un terme à tout cela. Il faut que je dise toute la vérité à Raghbir. Oui. Et voilà que cette fille parle toute seule. Avec qui est-elle en train de parler ? Rachante ! Rachante ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de l'entendre discuter avec une personne. Tu peux y aller, je m'occupe d'elle. D'accord. Ragati ! Quoi ? Tu veux jouer ? Je dois montrer ses preuves à Raghbir. Et comment faire pour m'enfuir ? Eh, reviens par ici. Où est-ce que tu vas, hein ? Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je ne veux pas de ce mariage. Je sais que Soukanya et vous faites équipe. Vous avez l'intention de faire du mal à Raghbir. Laissez-moi m'en aller. Tu ne connais pas toute la vérité. D'accord, si tu veux, je vais te le dire. Non, je ne veux pas vous écouter. Je suis en train de réunir les preuves. Parce que je veux aussi faire tomber Soukanya, tu comprends ? Je ne vous crois pas. Au moment où vous avez compris que je commençais à avoir des doutes sur elle, vous êtes revenus avec ce plan qui consiste à nous marier, pas vrai ? Vous pensiez que je ne parlerai plus dans ce cas, mais non. Je dirai la vérité aux autres, peu importe le prix. Où est-ce que tu veux aller ? T'es coincé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada